... Alors, depuis nos expériences de paysage de la Fédération française du paysage, notre dernier événement, c'était en juin, à la Biennale d'Architecture et de Paysage à Versailles, où on a pu remettre aux élus de la région une déclaration des paysagistes franciliens, qui est ici, que vous pourrez regarder ensuite. En octobre, nous aurons une expérience de paysage aussi, le 19 octobre, avec Emmanuel Jalbert, qui est le Grand Prix du Paysage. En novembre, nous inviterons à la table Clément Villemin, de l'Agence Base, qui sera en duo avec ProUrba, qui est notre parrain officiel de ce cycle de conférences. En décembre, on va faire le palmarès de tous les diplômes de paysage, de l'enseignement de toutes les écoles de paysage en France. Et donc, il y aura aussi un bal des paysagistes. Et puis, en janvier, la Fédération française du paysage, son président Henri Bava, présentera la nouvelle identité visuelle de la Fédération, mais des nouvelles méthodes aussi de rassemblement des paysagistes, des membres, à travers un site Internet, qui est transformé aussi dans les méthodes d'échange entre nous. Et puis, en janvier, nous aurons aussi aux expériences de paysage, Georges Descombes. Voilà le programme de la FFP pour introduire un peu aujourd'hui. Donc, on commence notre cycle avec un invité qui est Basmet, ici présent. Et donc, il est architecte et paysagiste, diplômé des universités de Louvain et de Genève. Il a donc un bureau à Bruxelles et aussi à Paris, je crois, bientôt, ou à moitié, et une relation proche avec la France. Et puis, tu enseignes aussi à l'école d'architecture à Paris, et aussi en Autriche, et aussi fait beaucoup de conférences dans les écoles. Il y a beaucoup de jeunesse ce matin, d'ailleurs, dans la salle, et merci à tous d'être venus aussi nombreux. Basmet fait partie d'une génération de jeunes paysagistes qui sont capables de répondre, en fait, à tous les programmes, je crois, à toutes les échelles, et aussi de travailler et réaliser des projets un peu partout dans le monde. Ce matin, tu vas nous présenter à la fois tes projets, mais aussi peut-être ta méthode de travail, ta passion pour le paysage, et ton approche esthétique aussi, avec la représentation, la cartographie, et ces dessins qui révèlent à la fois la complexité du paysage, le cycle de la nature, les mouvements, et en même temps l'architecture qui s'imbrique dans tout ça. Voilà, donc merci beaucoup d'être venus parmi nous, et puis à toi, on a parlé. Bonjour, vous êtes nombreux. Paysage. Je veux vous parler de la façon qu'on conçoit, qu'on construit, qu'on pense le paysage, et je vais utiliser quelques projets pour l'illustrer, mais du coup, je veux moins montrer les projets et plus parler des possibilités du paysage. Alors, paysage, le mot même, et je commence toujours avec ces mêmes peintures, c'est une peinture qui se trouve au Louvre, un peu cachée dans un coin, c'est le chancelier Rollin avec la Vierge, et je commence toujours avec cette image, parce que dans l'architecture ou la théorie de l'art, cette peinture est considérée comme un des premiers paysages réalisés. Et le mot paysage même a été inventé ou utilisé pour la première fois dans le XVIe siècle, pas pour parler d'une réalité physique, pas pour parler d'un projet de paysage, mais pour parler d'un nouveau genre dans la peinture, un nouveau genre où apparaît dans une fenêtre une vue sur l'extérieur. Et c'est très important que ça s'apparaît dans une fenêtre, parce qu'en fait, le peintre, lui, il découpe de sa mission une partie dans laquelle il s'amuse, il invente, il explore d'autres façons de faire. Et tout comme dans une mission pour un projet de paysage, en fait, la mission pour la peinture, c'était toujours la même, c'était la Vierge avec l'enfant, le Croix, il y avait peut-être dix ou douze tableaux qu'à chaque fois on peignait, on repeignait. Et du coup, en découpant cette fenêtre dans la peinture, l'artiste, quelque part, s'invente une liberté. Et on va voir comment cette liberté, on peut l'inventer aussi dans les projets de paysage. 100 ans plus tard, Joachim Pattenir inverse le rôle entre le background et le foreground. Ce n'est plus le paysage qui est découpé dans une fenêtre, mais en fait, il peint un paysage. Et la scène religieuse qui est l'objet de sa mission, en fait, il a réduit à 8% du tableau. Ici, on voit la fuite vers l'Egypte et les figures sont devenues une sorte d'anecdote. Et lui, il s'amuse à explorer la perspective atmosphérique en travaillant sur les couleurs, l'ocre, le vert, le bleu. Et on voit bien que ce n'est pas la mission originale qui l'intéresse, mais beaucoup plus cette exploration d'un paysage. Encore 100 ans plus tard, la même scène, la fuite vers l'Egypte, ici peint par Bruegel, Bruegel l'Ancien. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas la fuite qui l'intéresse, mais la vallée, les montagnes, les couleurs, cette liberté d'imaginer un paysage. Et je pense que c'est très important de se rendre compte que le paysage, au début, parlait d'une imagination, ne parlait pas d'une réalité physique, ne parlait pas d'un état des lieux, mais parlait d'une façon de voir la réalité. Encore 100 ans plus tard, Claude Lorrain, lui non plus, il n'allait pas, il ne se mettait pas à l'extérieur pour dessiner ce qu'il voyait, mais il dépictait des scènes qu'il avait lues dans Virgile ou dans d'autres, dans la littérature ancienne. Du coup, là, encore une fois, le paysage comme une visualisation d'une imagination, ici, de la littérature. Et je termine ma petite série de peintures avec Turner, qui, lui aussi, s'intéressait beaucoup plus à peindre cette brume au-dessus de la tamise, plutôt que d'essayer de peindre parfaitement ce qu'il voyait. Et j'espère que vous avez lu Alain Roger, court traité du paysage, sinon il faut le lire, parce que lui, il en parle, et en fait, il cite Oscar Wilde, qui disait qu'il a fallu Turner pour pouvoir voir cette brume. Et je pense que c'est très intéressant, cette idée d'artéalisation, qu'à travers un processus culturel, on arrive à voir la réalité différemment. Ça peut être l'art, mais ça peut être aussi le paysage. Et du coup, en fait, on comprend qu'il y a une sorte de lien entre la réalité et la représentation de la réalité. Et je pense que notre métier du paysage s'inscrit parfaitement là-dedans. Il y a une réalité qu'on voit, qu'on essaye de comprendre, de rentrer dedans, de transformer. Et puis, cette réalité produit une nouvelle image. Et du coup, on est vraiment dans un système cyclique entre la réalité et la perception de la réalité. Cette peinture, comme introduction dans le paysage, avant d'arriver à cette carte satellite de l'Europe, faite par l'ESA, où on voit la masse construite et où on voit bien cette tâche bizarre qui est la Belgique. Tâche bizarre parce que nous n'avons pas de paysage. Nous n'avons pas de nature forte qui organise l'organisation du pays. Comme la Suisse, d'ailleurs, la Suisse, qui est une autre tâche bizarre blanche parce qu'elle n'a pas payé la satellite. Et du coup, voilà, entre la Suisse qui s'organise par ces montagnes, évidemment, on vit dans les vallées et on a peut-être un petit hutte dans la montagne. Chez nous, le plat pays, dont parle Jacques Brel, il est plat, il permet tout. Du coup, on a construit un peu n'importe comment, n'importe où. Et quand je suis revenu en Belgique en 2007, après avoir passé six ans à Paris, je me disais, mais quel bordel, en fait ? Comment on va faire du paysage dans un pays qui est autant construit ? Et du coup, on a dû développer une autre façon de voir la réalité, de se dire, mais la topographie, elle est où ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit ruisseau ? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser les quelques arbres qui sont là ? En fait, on a dû, avec une loupe, presque explorer l'existant pour voir comment on peut s'associer à ce qui est déjà là. Parce qu'on ne pouvait pas, évidemment, dans le projet paysage, le site est trop petit, du coup, il a vraiment fallu réimaginer une façon de créer du paysage. Ça a commencé avec une série de projets en Belgique, mais assez vite, on a commencé à exporter, quelque part, cette façon de faire ailleurs. Et aujourd'hui, on a construit des projets dans 12 pays, de Los Angeles jusqu'à Hong Kong. J'ai fait faire ces cartes pour cette conférence. Beaucoup de réflexions en France. Je pense que c'est une sorte de tradition de penser le paysage qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'autres pays, et que je pense que c'est très important. Du coup, on a fait une série de réflexions, souvent associées aux architectes. Une série de réflexions aussi faites avec l'AUC. Et surtout, toute une série de projets en construction, aujourd'hui, à Paris, à Arles, à Nantes ou à Bordeaux. Et dans ce sens-là, la France a été, ou l'est toujours, une influence et une inspiration très importante pour l'agence. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de montrer à chaque fois un projet en France, et puis un projet ailleurs. Et je commence avec un projet, un concours perdu. D'habitude, je ne montre jamais les concours perdus, mais celui-là, je le montre parce que je l'aime beaucoup. C'est un petit projet qu'on a fait en 2010, du coup, il y a presque 10 ans, ici, juste à côté, dans le marais, pour les archives que vous voyez là. C'est un concours organisé par le ministère de la Culture. Et on a commencé à faire nos cartes pour comprendre la situation. Et en fait, vous connaissez bien, j'imagine, le marais, très minéral, très étroit. Il y a quelques placettes autour du marais, de l'hôtel de ville ou encore le carreau du temple. Mais à l'intérieur même, en fait, très peu d'arbres, très peu d'espace. Et soudainement, ces archives, comme une sorte de vide, au plein milieu de cette densité. Et on a fait un projet assez naïf, où on s'est dit, voilà, il y a une série de cours que vous voyez là, qui était déconnectée, parce que chaque cours était entouré par ses bâtiments et servait à autre chose. On s'est dit, faisons de ces cours une sorte de système qui relie tout. Et on garde le côté très minéral, où on entend les pas, tac, 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 tac. C'est un côté très chaud, ces pierres comme une sorte d'environnement très spécifique. Et ensuite, on a regardé l'ensemble des jardins. Et chaque jardin appartenait à un hôtel, un maître d'hôtel. Et du coup, là aussi, on a dit, on n'a plus besoin de ces jardins. Mais en fait, on en fait un parc. Et assez simplement, du coup, on s'est dit, il faut créer un système de place et un parc central. Et puis, c'est pour ça que je dis, c'est un projet assez naïf, mais j'aime bien cette naïve idée. On s'est dit, on est dans le marais. Avant, dans le marais, c'était un marais. Du coup, faisons le marais dans le marais. Et du coup, on a travaillé sur l'idée de récupérer toutes les eaux pluviales et de créer une zone un peu plus humide, un peu plus sauvage, en plein milieu du marais. Comme vous voyez ici, minéral ou végétal. Voilà, 11 novembre 2010. On a terminé ex aequo et ensuite, deuxième. C'est un petit projet, mais qui nous montrait, en fait, on cherchait le possible d'un lieu. Et quelque part, j'aime bien cette idée de, même si on est en plein milieu de Paris, du marais, de s'imaginer un paysage un peu rêvé, en fait. J'adorais cette idée de créer cette marais, d'avoir des oiseaux qui arrivent. Oui, je pense que j'aime bien cette idée de revêt le paysage. Alors, à Paris, on n'a pas pu le faire, mais peut-être quelques années plus tard, on a exploré une piste semblable très loin d'ici, à Bahreïn. Bahreïn, qui est une île dans le golfe perse. 80% c'est du désert. Mais il y a une ville historique au nord qui s'appelle Mouharaq et qui, en fait, dans les années 30, était une péninsule très riche, avec des qualités presque vénéciennes, avec des grandes maisons qui étaient à la moitié construites sur la péninsule, à la moitié dans l'eau. Et en fait, la richesse venait du pearling. Ils allaient chercher des huîtres dans lesquelles ils se trouvaient des perles naturelles. Et l'économie était basée là-dessus. Dans les années 60, les Japonais ont inventé les perles artificielles. Ils ont découvert le fuel. Du coup, tout le commerce s'est effondré. Mais aujourd'hui, il y a encore quelques maisons qui refèrent à cette époque-là. Et le ministère de la Culture a su mettre ses 16 bâtiments sur la liste d'UNESCO. Et ils avaient lancé un concours pour relier ces maisons, pour en créer un parcours touristique dans la centre-ville. Alors ici, vous voyez, ça, c'est une vieille photo, évidemment. Cette qualité est magnifique. Dans les années 60, ils ont eu l'idée aussi de construire une sorte de route autour. Super. Et du coup, toute la qualité de la péninsule, de vivre à la fois dans l'eau et sur la terre, a été perdue. Du coup, ce centre historique dense qui avait cette relation incroyable avec l'eau, soudainement, était encerclé par cette autoroute qui était d'ailleurs difficile à franchir. Comme partout au monde, l'espace public était devenu parking. Et du coup, vous voyez cette densité dans la ville et puis ces vieux bâtiments ici avant la rénovation qui maintenant font partie de la liste d'UNESCO, de World Heritage. Du coup, c'était des bâtiments, par exemple, le capitaine du bateau ou le lieu où les femmes ouvraient les huîtres. Du coup, c'était des lieux liés à ce pearling. Et ce concours, je l'ai fait avec David van Zèvres en Kerstengeers, un office avec qui je travaille très souvent. Et on se dit, c'est quand même étrange d'aller relier des bâtiments qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, sauf qu'il faisait partie d'une même activité. Ils n'étaient pas liés autrement. Et quand on a visité le site, là, vous voyez les 16 bâtiments historiques, puis en deuxième degré des bâtiments qui étaient protégés aussi. Et cette ligne est dessinée par le ministère de la Culture. On s'est dit, on ne va pas peindre en rouge les trottoirs qui les relient. Mais en fait, en visitant, on voyait que, je ne sais pas si vous le voyez en bleu, on voyait qu'il y avait plein d'endroits où un bâtiment s'était effondré. Il y avait des vides parce que c'était construit en mode, en adobe. Et du coup, on me demandait, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ces dents crues quelque part dans le Urban Fabric ? Et ils nous disaient, mais en fait, on va reconstruire un bâtiment. Je dis, pourquoi ? Ah, parce que c'était comme ça. Je dis, ah, ok. C'est bizarre. On s'est dit, peut-être c'est une opportunité et on l'appelait opportunity. On dit, peut-être c'est une opportunité de créer des espaces publics. Et ils se disent, ok, pourquoi ? Parce que, parce qu'avant, vous aviez cette relation avec l'eau. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. Du coup, peut-être, on va essayer de créer un sort de paysage, inner landscape, on l'appelait, un paysage intérieur où, évidemment, on relie les bâtiments, mais on crée une série de places, 16, autant de places que de bâtiments. Et du coup, le visiteur, il peut aller de bâtiment en bâtiment en utilisant ces espaces publics. Et surtout, les résidents, les gens qui habitent là, ont finalement un espace public qui compense la perte de la relation avec l'eau. Et on se dit, voilà, finalement, ces 16 places, ensemble, créent une sorte d'espace public fragmenté. Et pour les lier les uns avec les autres, on ne voulait vraiment pas... Parce qu'eux, ils voulaient quelque part qu'on allait vraiment le marquer au sol. et on s'est dit, on va imaginer une sorte de help. On a parlé de, je ne sais pas comment on dit ça en français, Hansel & Gretel, l'histoire avec les crumbs, les miettes. Et du coup, au lieu de mettre des miettes, on va utiliser tous les éléments qu'on retrouve dans une ville comme le système d'éclairage, les poubelles, et du coup, tout le urban furniture, tout le meublier urbain, on va le dessiner d'une autre façon pour que quelqu'un qui se balade, sur le monde dise, ah tiens, la lampe, il faut que je suive la lampe. Et du coup, on a dessiné ces 16 places. Par exemple, ici, il y avait un bâtiment dans l'emprise rouge. On a planté des arbres pour reprendre le volume du bâtiment qui n'est plus là. On a dessiné des carrés qu'on a vraiment voulus comme une sorte de outdoor living room, une sorte de salon extérieur. et comme c'était un bâtiment, on le sentait en fait. De temps en temps, il y avait un mur en commun qu'on sentait qu'on aurait pu être à l'intérieur d'un bâtiment. On a créé une canopée pour couper le soleil. Et puis, en fonction du quartier, on mettait des bancs, des jeux pour les enfants, des fontaines. Mais c'était une sorte de mécano qu'on a dessiné avec Office. Du coup, toujours les mêmes éléments, mais à chaque fois dans une autre configuration. Et puis, le secret peut-être pour les arbres, c'est qu'on a créé une zone, une couche de vie continue avec ce système où la surface minérale est posée sur ces éléments qui permettent d'avoir la terre qui n'est pas compactée. beaucoup de volume de terre pour les arbres. Système d'arrosage automatique. Et du coup, ici, vous voyez ce travail sur le béton. On a créé un béton dans lequel on a mis du nacre pour faire la référence aux perles. Et puisqu'il ne pleut jamais, on peut avoir un béton poli en espace public. les lampadaires, les bancs, les éléments d'eau, tout dans le même béton fabriqués sur place. Aussi, un travail sur la lumière parce que tout est très jaune, poussiéreux. Et du coup, on a créé une lumière désaturée, blanc. Et même quand on arrive, on sent ce côté froid parce qu'il n'y a pas de couleur dans le dessin. Et du coup, aujourd'hui, c'est utilisé autant par les touristes et par les locaux. Ici, par exemple, c'est le bâtiment que je vous ai montré au début. Il est rénové aujourd'hui. Et j'aime bien ce tapis qu'on a découpé dans une sorte de masse continue du tissu urbain. Ah oui. Ce projet, il a gagné le prix Aga Khan. il y a un mois. Du coup, le prix Architecture Award qu'il décerne tous les trois ans. Et je suis assez content et fier qu'un projet qui est aussi timide, peut-être, en Moyen-Orient, peut gagner ce prix-là. Ce n'est pas le grand musée ou le grand shopping mall, mais c'est vraiment une sorte d'acupuncture urbaine. Retour en France. la défense. Vous voyez l'arche, la CNIT. Et là aussi, un projet qu'on a commencé il y a beaucoup d'années, il y a presque dix ans, je pense. Unibail, le promoteur, avait trouvé ici, à côté du CNIT, sept lieux où ils pouvaient mettre des pieux. et du coup, ils avaient calculé qu'ils arrivaient à construire un gratte-ciel en plus au-dessus de cette rue-là qui s'appelle, je pense que c'est l'avenue de la division Leclerc. Du coup, sept pieux pour construire ce gratte-ciel et l'obligation de créer 4000 m2 d'espace public au-dessus de ce boulevard pour lequel nous, on a fait un projet. Du coup, ça c'est avant. Vous voyez ici ces voiries qui rentrent dans la dalle de la Défense et ici, pendant la construction, du coup, cette nouvelle esplanade qui continue l'esplanade de la Défense et qui descend et qui retrouve le niveau de Courbevoie. Et là, l'inspiration, ben voilà, c'est tellement blanc. C'est tellement blanc parce que la Défense, finalement, à chaque fois, on essaye de comprendre quel paysage naturel correspond avec la situation où on se trouve. Et c'est un peu une blague en même temps. C'est une sorte de teaser. C'est juste pour comprendre qu'est-ce qui pouvait nous inspirer. On s'est dit finalement la Défense, avec toutes les réflexions de ces bâtiments en verre, c'est un peu comme les glaciers de la Défense du Mont-Blanc. Il y a aussi ce tree line, le niveau des arbres qu'on retrouve aussi parce qu'il y a des arbres jusqu'à un certain niveau et après, il n'y en a plus. Et puis, on se dit tous ces escaliers finalement, ça ressemble un peu à des avalanches de pierres. Et on se dit est-ce qu'on peut imaginer la Défense comme une coupe dans un milieu de montagnes, de roches, de pierres, de crevasses et des escaliers. Et on s'est dit essayons de créer une couche vivante dans laquelle on peut planter des arbres. J'avais l'obligation de planter neuf arbres. C'était le résultat de, comment ça s'appelle, étude d'incidence. Du coup, le promoteur m'avait dit vous faites ce que vous voulez mais vous plantez neuf arbres. J'ai dit oui, oui, ne vous inquiétez pas. On en a planté cinquante et on me disait mais ce n'est pas possible parce qu'on avait cinquante-deux centimètres d'espace. Cinquante-deux, c'est ça. Mais du coup, on a travaillé à créer un sol fertile continu. Il y a un sol fertile continu sur toute la dalle. Je vous pouvais imaginer que c'était une bataille. Mais on a réussi aussi parce qu'il y avait l'obligation d'avoir un certain pourcentage de sol fertile. Du coup, on a pu utiliser ce règlement-là pour obliger ou en fait pour faire accepter cette idée. Du coup, un sol fertile sous la dalle, la dalle en granit massive et un granit qui suit les courbes de niveau et qui 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 ça coule vers le bas. Et du coup, ça c'est l'image faite par les architectes. C'est un projet qu'on a fait avec Jean-Luc Rochon. Ce tree line, ce niveau d'arbre qui était très important pour moi d'avoir assez d'arbres pour seulement créer un milieu. Tout le travail est dans la coupe. À chaque fois, évidemment, on essaye de... En fait, ce n'est pas l'auteur qui compte, c'est le volume qui compte, le volume dans lequel les racines peuvent pousser. Un arbre prend un mètre cube par an. Du coup, le plus qu'il peut continuer à pousser, le plus qu'il se développe. Et du coup, on a fait une sorte d'analyse des zones non plantables, les poutres, évidemment. aussi les voies pompiers et les connexions PMR. Du coup, on a fait une sorte de scan de toutes les zones non plantables pour voir où on pouvait planter. Et puis, c'était assez simple. Là où on peut planter, on a planté. Pas de composition. Et j'aime bien parce que finalement, ça imite la logique de la nature. Un arbre ne va pas pousser dans le fleuve, évidemment, mais il se mettra là où il peut. Et du coup, pareil, on essaye de comprendre les limites artificielles comme des limites naturelles et puis voir comment la nature peut reprendre à ça. Voilà l'isométrie. Et ensuite, c'est ton chantier. Il sera terminé mars de l'année prochaine. Du coup, voilà l'avalanche de pierre. On a utilisé un granit de l'an et lin, un granit bretonne ou normande, bon, français, de toute façon. Et il y avait de l'argent. Du coup, tout est massif et on sent que c'est très costaud. Le gratte-ciel qui est en train de monter et puis les arbres qu'on va planter ou qu'on a plantés entre temps sur ce niveau-là. Du coup, j'aime bien cette photo-là aussi qui crée une sorte de séquence des crêtes, comme si on était dans la montagne où on voit les vallées et la crête suivante. Et puis ensuite, le promoteur qui au début pensait qu'on était complètement fou, nous ont demandé de planter des arbres sur les terrasses et du coup, on a continué la même logique. On s'est dit du plus haut au plus bas, évidemment, il y a un changement de biotope, des plantes de la vallée, disons, vers les résineux et du coup, on a compressé 3000 mètres de rochers en 140 mètres de bâtiments et du coup, on commence avec les arbres de la vallée pour terminer avec les pins sur les terrasses. Du coup, quand on prend l'ascenseur, en fait, on voyage à travers cette coupe dans la flore. De Paris en Albanie, l'Albanie qui se trouve en face de l'Italie et c'est un projet à Himara qui se trouve juste en face de Corfu. Un concours organisé par Atelier Albanie où, en fait, on nous avait demandé de repenser le waterfront de cette ville Himara et sa relation avec l'eau. En fait, l'eau, vous le voyez là, la ville, elle est là et, en fait, ils avaient construit une sorte de mur de soutènement contre les grosses vagues mais qui coupaient complètement la relation avec la Méditerranée. Vous voyez bien les escaliers pour aller à la plage. Ils avaient construit ce mur qui était devenu ensuite une sorte de route et puis, ils se garaient devant et depuis les hôtels et les restaurants, en fait, on ne voyait pas la mer, on ne voyait que les voitures. En plus, ils ont eu cette idée de planter un olivier, bien, c'est joli, un banc avec la pierre naturelle, encore un truc d'un moulin, je ne sais pas quoi. Du coup, on a dit qu'on va virer tout ça et du coup, au lieu de créer ce mur de soutènement contre les vagues, on a travaillé avec un ingénieur maritime qui nous a dit évidemment, c'est beaucoup mieux de le faire en escalier et du coup, on s'est dit on enlève le mur et on crée une série de terrasses en pente avec je pense que c'est 5 centimètres de différence de niveau et du coup, depuis les terrasses, on a un accès continu à la mer mais surtout on la voit. Après, on a calculé le niveau de l'eau pour voir où on pouvait planter des pains maritimes et du coup, voilà, là vous voyez avant le grand parking et puis les quelques accès à la mer, le projet de refaire les 350 mètres de front de mer c'était l'image qu'on avait fait pendant le concours là vous voyez le chantier et le fait d'avoir planté ces 300 pains crée une sorte de filtre en fait je trouve ça important que quand on est dans l'eau qu'on ne voyait pas tout de suite ces bâtiments assez moches mais qu'on voyait une sorte de continuité végétal de ces pains aussi une fois sorti de l'eau on peut s'asseoir dans l'ombre de ces pains ça amène une odeur un bruit et ça a complètement changé le rapport avec l'eau de cette petite ville j'y étais il y a trois semaines et et c'était très agréable de voir comment les gens l'utilisent comment soudainement il y a une sorte de rapport direct entre la plage et la ville on a créé le béton avec le sable de la plage du coup c'est comme si la plage s'est matérialisée en fait et du coup c'est très très fluide finalement un projet qui est basé sur une seule coupe mais qui change radicalement le lieu j'aime bien cette photo là parce que vous voyez qu'en fait on a planté des platanes sur les trois plis de placettes et puis ces pains maritimes sur l'escalier de Himara à Lyon Lyon on travaille sur le Lyon-Pardieu la grande gare avec l'AUC depuis plusieurs années et dans un sort de deal avec l'AUC eux ils s'occupent de tout sauf les plantations c'est peut-être un deal que je ne ferai plus aujourd'hui mais finalement on s'est dit ok si on n'a que les plantations mais on va en mettre beaucoup pour donner aussi une sorte de sens à notre mission et on s'est dit en fait le Pardieu j'imagine que vous connaissez c'est la confluence c'est le Pardieu c'est une sorte d'aberration étrange quand vous voyez la photosatellite vous voyez le tissu urbain très classique Lyon c'est presque plus classique que Paris je trouve les boulevards les placettes les squares très bien dessinés et puis soudainement autour de la gare une sorte de une sorte d'opportunisme financier et du coup c'est de mon c'est gratte-ciel et on ne retrouve plus la logique de la ville du coup on se dit parce que la ville avait du mal à gérer l'espace public autour de la gare et ils essayaient trop de planter des mailles de planter un square et on se dit mais en fait c'est autre chose du coup il faut faire autre chose et on s'est dit au lieu de du coup ils venaient de planter ce maille là et ils voulaient le continuer à l'intérieur mais nous on a dit non 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 c'est pas la peine il faut il faut planter massivement il faut il faut créer on l'appelait l'horizon par Dieu je cherche une coupe voilà on s'est dit la seule façon de créer une nature intéressante c'est la continuité assez bas proche de nous un peu comme à New York à Paris les platanes sont ou les autres arbres d'alignement sont de l'auteur des bâtiments on sent qu'entre les 20-25 mètres des arbres et les 6 étages des bâtiments c'est assez proche à New York ils ont fait l'inverse parce que comme les bâtiments sont beaucoup plus hauts les arbres sont beaucoup plus proches de l'homme du coup t'as un rapport avec l'arbre puis le bâtiment tu t'en fous et là on a dit pareil il faut qu'on plante un horizon continu qui fait un peu oublier parce que là on ne va pas planter un arbre qui est aussi grand ça n'existe pas et du coup on s'est dit en fait il faut faire un scan du sous-sol il faut chercher le sol fertile où on peut et là où on peut on plante et du coup on a vraiment fait un sort de travail avec tous les services parce qu'évidemment il y a les canalisations il y a les pompiers il y a l'arrêt de bus il y a la vidéosurveillance il y a 10 000 instances qui ont une raison pour ne pas planter un arbre nous on s'est dit voilà le maximum qu'on peut planter c'était si je me souviens 1500 et on a fait un deal avec le maire on s'est dit on plante au moins la moitié 150 et du coup il faut que les services parlent l'un avec l'autre du coup la caméra de surveillance peut-être on met sur l'arrêt de bus pour combiner les zones non plantables et du coup on a commencé à parler avec eux et entre eux pour dire voilà à chaque fois ça c'était la canalisation ça c'était les voies pompiers ça c'était les bus je ne me souviens plus mais du coup à chaque fois il y avait raison pour les enlever et puis on a dit voilà ça stop ça on va planter et on en a déjà planté 600 dans des fosses continues du coup on a en fait c'est un peu comme les réglementations pour les avions à l'époque il y avait un seul avion il n'y avait pas de soucis il faisait ce qu'il voulait aujourd'hui il y a des couloirs évidemment parce qu'il y a trop d'avions pareil dans le sous-sol jusqu'à récent chacun mettait ce qu'il voulait dans le sous-sol un câble pour l'internet on ouvre le dallage et on maintient au plus en fait moi je pense que dans le futur dans nos villes il faudra compacter créer vraiment des sortes de fosses continues pour mettre tous les services et puis des fosses continues pour faire planter des arbres on a commencé avec une place devant la gare la place de Francfort et on a réalisé le mélange terre-pierre le plus grand du monde bizarrement c'est ce qu'on m'a dit du coup mélange terre-pierre vous connaissez la pierre crée une sorte de squelette et la terre se trouve dans les zones interstitielles et du coup les arbres peuvent pousser dans ces zones interstitielles tout qu'on peut compacter le sol pour créer la surface minérale un béton drainant du coup tout le sol est vivant et puis et puis beaucoup beaucoup d'arbres du coup ça semble petit mais en fait tous les joints sont drainants le béton est drainant et en fait on capte toutes les eaux pluviales dans cette c'est presque un aquifère artificiel qui se trouve sous le dallage voilà ça a été planté ce printemps du coup il faut donner un peu de temps mais ça vous connaissez mais dans 10 ans dans 20 ans on aura ce canopé continu autour de cette gare de bus à l'entrée de la gare et là avec l'AEC on continue dans l'idée de vraiment refaire tous les espaces publics autour de la gare avec ce même principe d'un sol facile un sol continu qu'ils ont développé eux et puis nous nos plantations mais comme un système et ils étaient assez perturbés à Lyon mais vous faites une composition à la fin j'ai dit non non si on peut planter on plante en fait on appelait ça le paysage protocole un peu comme sol 8 sur une page on peut dire voilà vous faites ça 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 et après les résultats c'est les résultats évidemment dans le paysage protocole on a inséré l'orientation le vent du coup en fonction de l'orientation la palette change mais finalement c'est un sort de ils peuvent presque le faire sans nous de Lyon à Londres un tout petit projet un vieux projet aussi réalisé en 2010 ou 2011 pour un client privé c'est un en fait c'est un courtyard de 4 sur 8 mètres qui est exactement cette chambre entouré par trois façades de maison et puis un sort de mur commun avec les voisins et quand je l'ai visité la première fois il y avait des échafaudages partout pour refaire les façades c'est un cours minéral il n'y avait pas d'ombre pas de lumière ça sent un peu le moisis je ne sais pas c'était assez glauque et le client qui me dit I want a lush garden ok cool et comme c'est un client important je me suis dit oula comment on va faire ça et en fait j'avais une sorte de sentiment qu'il y avait un climat étrange parce qu'il n'y a pas de vent il n'y a pas de lumière as if time stood still et j'ai demandé au responsable de la rénovation de prendre la température dans la rue et dans cette cour tous les jours et il a fait et vous voyez qu'à chaque fois il y a 3 ou 4 degrés de différence parce que dans la cour il n'y a pas de vent du coup il y a tous les fenêtres autour du coup ça chauffe un peu et je me suis dit je vais prendre le risque qu'il ne gèle pas dans la cour évidemment on gèle ou pas gèle ça change la palette on a poussé plus loin on s'est rendu compte qu'on est assez proche d'une situation de sous-bois d'une forêt subtropicale parce que dans la forêt subtropicale il y a les grands arbres qui bloquent le soleil il n'y a pas de vent il y a quand même toute une riche flore qui arrive à se développer et du coup on s'est dit faisons cette forêt subtropicale ou au moins la strade basse le long du mur en commun on a mis de l'inox brossé pour rendre le jardin plus grand et du coup on est allé choisir des arbres fougères Dixonia Antartica d'origine de Nouvelle-Zélande et puis le client voulait aussi une sorte de terrasse mais de plus en plus j'étais en train de penser en fait on est en train de créer je le voyais comme la dernière la dernière pièce de l'Angleterre qui n'a pas été changée en fait on voulait faire une sorte de jardin préhistorique comme si le bâtiment a été construit autour évidemment il n'y a pas de terrasse dans le préhistoire du coup on s'est posé la question mais comment créer une terrasse et on s'est rendu compte que tous les trottoirs à Londres ou au moins à Westminster City viennent de la même carrière à York du coup on a retrouvé la carrière qui a fourni dans le 18ème siècle les pierres pour les trottoirs on a contacté le responsable qui était très aimable qui m'a dit venez choisir ce que vous voulez parce que moi je voulais dérocher il m'a dit mais this is rubbish pour lui c'était les déchets du coup il me les a donnés gratuits et j'ai choisi c'était assez drôle surtout que je suis là je suis là et puis on a loué l'agrume mobile la plus grande de l'Angleterre et c'est une anecdote assez drôle mais on avait évidemment mis les trucs il ne faut pas se garer tout ça il y avait une Jaguar qui était là et le mec de la rue il dit tu veux la mettre où je dis même là et ensuite on a fait arriver des pierres de deux tonnes dans la cour je suis monté dans la grue moi-même pour prendre cette photo de ces fougères volants et on a créé le jardin nous-mêmes je suis allé avec mon équipe c'était tellement important que je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le fasse du coup c'était très agréable de planter soi-même de couler le béton de placer les pierres et du coup on s'est rendu compte en fait pour avoir ce sous-bois subtropical qu'il manquait de l'humidité assez drôle à Londres mais du coup chaque heure il y a une minute de brume et comme il n'y a pas de vent la brume reste là et du coup on rentre dans un documentaire sur l'Amazonie quand on est dans ce jardin puis il y a une œuvre de France West qui est magnifique qui complète quelque part ce tronc préhistorique de ces fougères et du coup ça c'était avant justement la première fois quand je l'avais visité quand il s'était en train de refaire les façades et ça c'est après et ça c'est une photo qui date de quelques années parce qu'aujourd'hui les fougères sont tellement grandes je pense que j'ai une photo de ça en fait on a fait la couverture de AD avec Inyama Davi qui s'est occupé de 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 tous les intérieurs et là vous voyez le France West qui allo et cette expérience nous a nous a amené à faire un deuxième cours à Londres à 10 minutes de l'autre c'est un hôtel de Mandrake Hotel in Newman Street où là en fait on a on a travaillé sur les coursives les passerelles existants qu'on a refait et qu'on a refait avec l'architecte et du coup on a négocié pour créer des poutres dans lesquelles on peut mettre de la terre végétale pour faire pousser 500 plantes grimpantes et du coup c'était toute une bataille évidemment eux ils voulaient moins de terre parce que c'était trop lourd nous on voulait plus on a mis un système de détecteurs d'humidité qui est relié à un ordinateur qui évidemment prend tous les données de la météo pour savoir combien d'humidité il faut on a planté des passiflores du solenum et du jasmin et du coup là aussi quand on est en plein Londres c'est à Fitzrovia on arrive dans la cour et on comprend pas en fait et les gens disent mais où t'as trouvé des plantes qui font 10 mètres parce que comme on voit pas les jardinières parce que ça fait partie de la structure on a l'impression que c'est des plantes continues tandis qu'évidemment c'est chaque étage d'autres plantes et du coup au début parce que le prix l'hôtel a gagné le prix de best landscaping d'abord Europe et puis monde best landscaping in the world c'est drôle et c'est drôle parce qu'au début quand il y avait les premiers articles tout le monde disait mais ça va mourir au bout d'un an c'est pas possible de planter ça à Londres mais là pareil il y a un petit microclimat il y a quand même toutes ces chambres les gens ouvrent du coup il y a une sorte de fuite de chaleur il y a un restaurant le restaurant évidemment il chauffe la terrasse du coup en fait on se rend pas compte à quel point on crée d'un microclimat nous même au quotidien et du coup j'aime bien d'utiliser ça pour créer des paysages que normalement on n'aurait pas pu créer j'ai aussi fait un petit glass house et comme il était assez il poussait assez loin le propriétaire les idées on a dit on va faire un glass house avec que des plantes médicinales et hallucinogènes du coup je voulais planter d'ayahuasca de tout ça bon c'était pas facile de trouver mais on a quand même plein de plantes parce que le mandrake l'hôtel c'est une route et du coup l'idée c'est de faire planter toutes ces plantes bizarres qu'ils utilisent dans le cocktail bar et du coup tu peux aussi prendre un cocktail fait avec la passiflore qu'on a planté du coup c'est en fait quand il m'avait contacté il me disait I want you to make the garden of Eden on drugs ça c'était son ça c'était le brief et en fait ce qui est chouette c'est que quand on est dans la chambre on a une lumière filtrée par ces plantes et c'est comme dans la forêt la couleur est très verte la théorie c'est que les plantes absorbent toutes les couleurs sauf la couleur verte et du coup il y a vraiment ce green hue comment on dit ça en français cette teinte verte voilà retour en France Arles peut-être le projet le plus ambitieux sur lequel je travaille depuis un moment vous connaissez Arles c'était la deuxième ville romaine pendant l'empire romain après Rome il y a encore l'arène et le théâtre et puis une ville très très dense avec des très minérales et juste à l'extérieur cette cette grande zone industrielle le parc des ateliers créé dans le 19ème siècle pour réparer les locomotives parfaitement horizontale creusée dans le rocher une sorte de no man's land depuis que les activités sont parties réutilisée pendant les rencontres une fois par an pour faire des expositions de photographie et qui aujourd'hui va devenir un lieu pour la conception la présentation de nouveaux oeuvres d'art l'idée c'est vraiment c'est la fondation Luma de Meyer Hoffman de créer un lieu où on peut expérimenter vivre il y aura des artistes in residence tout autour de l'art et de la science et quand on avait fait la lecture pour comprendre le site on s'est rendu compte qui est une sorte de boucle d'arbres continue autour du site qui relie tous les espaces de la ville les unes avec les autres et on s'est dit en fait ce serait intéressant au niveau urbanistique de reconnaître cette boucle d'arbres et d'en faire un élément important et la ville a repris cette idée du coup ils ont complété les plantations et je suis sûr qu'une fois que le parc sera ouvert ce sera la façon qu'on va utiliser la ville à travers cette boucle d'arbres continue on a ouvert le site aux deux endroits où cette boucle touche ce plateau ce plateau complètement artificiel comme je vous disais creusé dans le rocher comme une île entourée par le tissu urbain avec encore quelques bâtiments du 19ème siècle et j'aimais bien cette idée d'un autre monde en fait comme il a été creusé dans le rocher il n'y a rien il n'y a pas d'eau il n'y a pas de terre on est sur la lune en fait du coup au début ça me ça me fait flipper aussi parce que je me disais comment faire un jardin sur un rocher en fait on s'est rendu compte que c'est vraiment en fait il fallait se poser toutes les questions de comment faire paysage de quoi on a besoin pour que on puisse transformer le climat de ce lieu parce qu'aujourd'hui il fait 40 degrés c'est poussiéreux il n'y a même pas un arbre qui pousse parce que il ne peut pas du coup c'est plus qu'un projet de parc c'est un projet de transformation de climat comment on insère un climat méditerranéen dans ce climat semi-désertique qu'il y a aujourd'hui et on s'est dit au fait justement venant de Flandre ou de de la Belgique où on grand manque de paysages on s'est rendu compte que là il y en avait presque trop parce qu'il y a la Cro l'ancien lit de fleuve d'un glacier il y a la Camargue la plaine estuaire entre le Rhône et la Méditerranée et il y a les Alpies la branche sud des Alpes et du coup il y a vraiment trois entités géomorphologiques très différentes il y a des oiseaux qui viennent d'Afrique dans la Cro qui ne vont jamais aller dans les Alpies il y a des animaux dans les Alpies qui ne vont jamais aller dans la Camargue c'est vraiment trois lieux très différents mais qui représentent toutes les logiques de la nature et on se dit est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette logique-là pour créer ce nouveau paysage comme une sorte de Frankenstein on prend des bouts et on crée un truc hybride étrange mais très résilient du coup on a vraiment arpenté le paysage en avion en bicyclette en voiture en cheval parce qu'on m'avait dit que la seule façon de voir la Camargue c'était en cheval c'est vraiment une sorte de recherche de comment la nature arrive à pousser dans un climat assez hostile quand même autour de Arles dans les crévasses les tamarisques dans la plaine de l'Acro ou encore toutes ces plantes aquatiques et du coup on se dit gardant cette spécificité de cette île qui est le parc des ateliers on le relie avec cette boucle d'arbres avec la ville et on en fait un parc public autre alors autre c'est quoi mais on s'est dit on s'est dit si on fait rien qu'est-ce que la nature aurait fait il y a le vent le mistral il y a le vent qui avait été modélisé autour de ce bâtiment de Frank Gehry pour comprendre le vent autour au niveau des entrées et on s'est dit mais en fait ce vent là au bout de 100 ans 200 ans 300 ans il va amener des sédiments il vient de il suit le couloir du Rhône le mistral il vient direct des glaciers en Suisse il va amener des sédiments et peut-être il va créer une sorte de topographie c'est une hypothèse c'est la science-fiction si vous voulez il va créer une topographie il va peut-être après le bâtiment creuser un lac parce qu'il va retomber et cette topographie en fait va nous donner différents milieux parce qu'évidemment s'il y a peu de terre peut-être il y aura des plantes pionnières peut-être s'il y a plus de terre il y a des plantes plus grandes qui arrivent à s'installer autour du lac ce sera plus humide au sommet parce qu'on monte quand même trois mètres d'hauteur il y a d'autres types de végétation du coup on retrouve presque des plantes de la Camargue les plantes des Alpies les plantes de la Croc et on s'est dit on va on va on va planter à la fois en fait voilà vous voyez ici le terrain on creuse tout ce qu'on creuse on réutilise on le fait tailler par le vent on plante dessus et il y avait cette opportunité qu'on était quand il y a moins de mistral on peut s'allonger sur la face au vent plus plate à l'ombre pendant qu'un hiver on est protégé par le vent par ses collines ses buttes et on est au soleil et en fonction des milieux on a vraiment fait une recherche botanique très très poussée en fait on aimerait bien en faire une sorte de presque jardin botanique de toutes les plantes de la Méditerranée et on plante en fonction de la terre qu'on a et en fait j'adorerais que ça marche normalement ça aurait marché mais quand on marche dans le parc quand on se déplace dans l'espace on se déplace dans le temps parce que ça évidemment les pionnières c'est les premières plantes qui vont s'installer quand on est dans les buttes de 3 mètres avec un arbre de 10 mètres d'hauteur on est déjà 200 ans plus tard du coup l'espace-temps devient très réel il n'y a pas d'eau du coup comme on fait en fait il y a un canal qui passe juste à côté c'est le canal de Craponne et c'est cher comte de Craponne visionnaire dans le 16ème siècle il a fait une connexion entre la Durance et le Rhône pour irriguer la croix il a fait faillite il ne faut pas être trop visionnaire mais du coup grâce à lui et grâce à l'association de Craponne avec qui on parle on peut acheter l'eau qu'ils n'utilisent pas parce qu'en fait une fois qu'ils passent devant le parc il est jeté dans le Rhône du coup c'est un peu l'excès d'eau qui passe devant le site on pompe jusqu'à 50 mètres cubes par jour dans le lac pour compenser l'évaporation et pour irriguer tout le parc du coup ça devient vraiment une sorte de machine on l'utilise aussi pour faire circuler l'eau pour ne pas avoir de moustiques mais du coup le lac devient la source de vie comme les océans l'ont été pour la planète et du coup vu depuis le haut de la butte au dessus du lac l'héritage industriel renové et puis la tour un peu alpiesque si vous voulez de Frank Gehry ou encore ici et du coup vraiment une sorte de recherche c'est pas un parc du 19ème siècle clean avec une pelouse et des arbres mais il sera beaucoup plus sauvage il sera un parc en évolution et du coup il m'a demandé mais c'est quoi l'image finale il n'y a pas d'image finale il sera toujours en évolution et ce parc là on commence à planter cet automne pour une livraison en été 2021 et dès le début on s'était dit parce que évidemment quand Meyer Hoffman et son core team parlaient de créer ce lieu ils disaient combien de visiteurs quelle programmation et nous on s'est dit en fait le succès du parc on va le calculer par le nombre d'oiseaux migrateurs qui vont venir chez nous dans le parc et du coup on travaille avec la tour du Valat le centre scientifique pour faire ces tests ou ces calculs plus tard et je termine comme j'ai commencé avec des peintures je ne sais pas si vous savez mais cette année c'est 40-50 ans après le décès de Bruegel l'ancien il y a eu beaucoup d'expositions en Belgique autour de cela ça c'est une de ces peintures les plus connues Hunters in the Snow les chasseurs dans la neige et on a été demandé par le tourisme de la région flamande de créer une oeuvre là où il habitait à Dilbeck à côté de Bruxelles et du coup on a commencé une sorte de recherche de ces peintures et ce qui est assez intéressant c'est qu'à chaque fois il y a une sorte de scène qu'on peut s'imaginer dans le 16ème siècle au Brabant avec ces bâtiments ces chasseurs un peu déprimés parce qu'ils n'ont rien trouvé même les chiens sont un peu déprimés et du coup une scène très familiale et puis soudainement à droite voilà la scène familiale et à droite je ne sais pas mais en Belgique on ne va pas trouver ces montagnes du coup soudainement ils sont des sortes d'images ou de paysages imaginés et on a commencé à regarder d'autres peintures là c'est c'est une autre peinture et là de l'autre côté vous voyez la même chose une scène voilà qu'on peut s'imaginer et puis soudainement hop ces montagnes cette envie de paysage cette envie d'explorer et on en fait une sorte de lecture de ces peintures tout comme on fait la lecture du paysage où on a distillé les arbres pour comprendre qu'il les utilise vraiment pour créer la composition avec la diagonale on le voit très bien ici et en fait il a fait avancer cette idée de repoussoir l'idée de mettre les arbres devant pour créer une sorte de profondeur derrière on le voit bien ici encore là c'était l'autre que je vous ai montré on l'a fait pour les six grandes peintures de paysages que Breugge à la peint et ce qui est intéressant c'est que soudainement on voit une sorte d'introduction de ces gallows comment vous dites français là où on prend les gens échafauds et je trouve ça très intéressant parce qu'ils les utilisent exactement de la même manière des éléments verticaux pour produire une profondeur et j'étais vraiment fasciné par ce dernier tableau qui s'appelle le Triumph of the Death le Triumph de la Mort où là on voit qu'il a remplacé tous les arbres vivants par les échafauds et deux arbres morts et du coup je me suis imaginé une sorte de théorie fausse évidemment mais qu'on se dit les arbres symboles de vie sont transformés dans un mort un bois mort symbole de la mort et du coup là où tout le monde pensait que j'allais planter des arbres pour fêter Bruegel je me suis dit mais en fait ces quatre échafauds les roues ça m'intéresse et ça c'est la peinture et du coup on les a reconstruits et du coup c'était assez drôle parce que j'avais que la peinture parce que évidemment le charpentier il me demandait mais c'est quoi c'est quoi la dimension du coup on a trouvé un musée de la torture en Berlin qui avait encore une rue une roue du coup on a pris la dimension j'ai trouvé j'ai trouvé un carpenter charpentier de père en père ou de fils en fils et du coup je lui ai dit j'ai placé une commande pour les quatre échafauds mais à l'ancienne du coup je lui ai dit pas de clous pas de vis du coup on est allé choisir des arbres dans la forêt qu'on a coupés on a mis les roues et du coup j'ai voulu inverser la logique de Bruegel comme on l'a construit là où il habitait il aurait pu les voir et les utiliser dans sa peinture du coup quelque part quand je vous parle de la réalité et la perception on a essayé de créer l'inspiration que Bruegel aurait pu peindre plus tard dans sa peinture et aujourd'hui ils font partie de l'ensemble en plus ça ressemble un peu à des birds nests un truc pour les stork cégogne du coup il y a une sorte de confusion comme chez Bruegel parce qu'à chaque fois il y a quelque chose qui cloche tout a l'air paisible mais finalement on comprend qu'il y a à chaque fois une critique sur la société et là aussi on peut penser que c'est pour les cégognes mais si on comprend que finalement c'était pour la torture ça crée une sorte de tension la ville normalement ils allaient les enlever fin octobre mais ils ont décidé de les garder voilà et avec ça je termine la conférence merci merci beaucoup merci de nous avoir montré beaucoup de projets effectivement c'est comme un forestier de la ville moi ce qui me marque c'est le projet protocole parce qu'effectivement c'est cette manière de planter forestiers des villes je trouve que c'est assez intéressant et puis aussi comme tu prends le soin qu'il y a au sol dur avec le béton la pierre le travail fin du sol et du sous-sol aussi le mou le dur c'est de donc ça c'est passionnant moi j'avais juste une question par rapport aux usages aux habitants à la perception des hommes dans ces espaces comment tu procèdes ou quelques mots sur cette notion là c'est une question qu'on me pose à chaque fois parce que le paysage ne se fait pas à partir des usages je suis convaincu de ça on utilise des paysages du coup du coup nous en fait c'est la grande différence avec l'architecture l'architecture il y a des fonctions il y a un programme tant de mètres carrés pour ça tant de mètres carrés pour ça et puis l'architecte il crée une forme pour cette fonction nous on n'a pas de fonction quand on me demande de faire un parc à tour un taxi on me demande de faire un parc on ne me dit pas et du coup je préfère créer un paysage qui suit une logique d'une autre nature dans lequel on peut s'imaginer des usages aujourd'hui demain et encore dans 100 ans du coup évidemment dans tous ces projets on travaille avec les gens les futurs usagers on fait des présentations on les implique c'est important parce qu'évidemment le succès c'est comme Aïmara le succès c'est que les gens utilisent la plage d'une façon ou autre mais le raisonnement ne part pas de ces usages ou des futurs usagers pour moi le raisonnement doit vraiment être d'une autre échelle est-ce qu'il y a parmi vous des questions à poser à bas ou des remarques on va se faire passer le micro la végétation la nature dans la vie donc est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose sur ces relations en fait entre les paysages que l'on construit et les questions environnementales qui sont en train de changer dans la façon dont on imagine la gestion des vides notamment par rapport à la question de l'eau mais vous avez raison oui je me souviens à l'époque le ministre de la culture c'était Mitterrand qui me disait votre proposition est décoiffante mais je suis d'accord avec vous maintenant neuf ans plus tard et surtout à Paris il y a un effort incroyable je pense je suis heureux de voir que Paris prend ce rôle d'imaginer la ville autrement du coup je pense qu'aujourd'hui oui on comprend qu'on peut organiser la ville autrement et qu'on a la nécessité de le faire si on plante ces arbres c'est aussi parce qu'on perd la nature sauvage du coup en fait on est de plus en plus nombreux les villes sont de plus en plus grandes du coup on est obligé de compenser la perte dans les lieux où on habite et il y a ces études qui disent que vivre dans une rue avec des arbres ou une rue sans arbres ça change complètement la qualité de l'air voilà merci la bonne continuation parce que l'agence a été créée en 2007 donc il n'y a pas si longtemps il y a déjà eu beaucoup de projets bravo bonne continuation et puis au plaisir merci beaucoup merci merci